Bonjour et bienvenue dans cet espace dédié aux réseaux sociaux tout au long de la semaine des ambassadeurs vous êtes le secrétaire d'état chargé du développement et de la francophonie vous êtes intervenu cette semaine sur le rôle de la sécurité et du développement face à la recrudescence des crises et du terrorisme justement est ce que vous pouvez nous dire en quoi sécurité et développement sont liés pour une lutte efficace contre les crises il ne peut pas y avoir de développement en afrique notamment mais pas seulement sans sécurité mais on sait aussi que sans développement il n'y a pas de sécurité à long terme je m'explique pour qu'un pays puisse se développer pour que des investisseurs puissent décider d'y investir qu'il s'agisse d'investisseurs privés ou de bailleurs internationaux comme la banque mondiale la banque africaine de développement ou l'union européenne il faut que ces bailleurs que ces financeurs aient confiance dans la situation politique du pays il faut que le pays soit sûr entre guillemets donc ce qui veut dire que sans sécurité dans un pays déstabilisé a fortiori s'il est soumis au terrorisme il n'y aura pas d'investissement et donc pas de développement mais il ne peut pas y avoir non plus de sécurité s'il n'y a pas de développement parce que on sait bien que le terreau fertile du terrorisme et en tout cas de la radicalisation qui peut conduire au terrorisme c'est le terreau de la misère de l'exclusion sociale donc il faut développer ces pays pour combattre à long terme et en profondeur les racines du terrorisme il faut que ces pays se développe et que les fruits du développement les fruits de la croissance économique soient équitablement répartis au sein de la population donc sécurité et développement doivent marcher ensemble si j'ose dire et il faut que lorsqu'on agit dans un pays sur le plan sécuritaire sur le plan militaire lorsqu'on intervient en irak en syrie dans certains pays d'afrique comme le mali il faut qu'en même temps qu'on intervient pour rétablir la sécurité pour rétablir la paix civile pour combattre daech boko haram ou al qaïda au maghreb islamique il faut qu'en même temps en même temps on agisse pour le développement et qu'on n'attende pas la fin des opérations militaires le retour de la paix le retour du calme pour agir en faveur du développement il faut mener les deux actions de pair justement est ce que vous auriez des exemples concrets qui illustrent cette approche globale qui lie aide au développement et sécurité et bien dans les pays que je viens de d'évoquer le mali l'irak j'étais récemment nous essayons maintenant de décloisonner nos actions et de faire en sorte que en même temps que nous intervenons que la coalition intervient en irak et en syrie en même temps que nous aidons les forces irakienne ou les forces kurdes irakienne à combattre daech nous agissons aussi pour le développement et au mali c'est la même chose nous agissons depuis longtemps pour le développement du mali et nous continuons à agir depuis 2013 il ya une opération serval nous avons empêché les terroristes de prendre banako le mali serait aujourd'hui un autre état islamique si françois hollande n'avait pas décidé d'intervenir au mali nous menons les deux actions ensemble nous continuons à assurer la sécurité du mali rien n'est gagné au sein maintenant de l'opération barkan l'action internationale barkan mais en même temps nous agissons pour le développement et puis au coeur de la sécurité et du développement il y à l'éducation qui est ma priorité justement vous parlez du terrorisme et dans ce contexte actuel d'attaques répétées quels grands axes prioritaires vous parlez l'éducation il y en a t'il d'autres et bien justement c'est l'éducation pour moi l'éducation est à la base de tout elle est à la base de la sécurité elle est à la base du développement sans éducation on protège mal sa santé on protège mal son environnement sans éducation je parle des jeunes filles et des femmes on est soumis aux prédateurs l'émancipation des jeunes filles et l'émancipation des femmes elles passent d'abord par l'éducation sans éducation il n'y a pas de cohésion sociale on est soumis aux obscurantismes on est soumis aux tentations de radicalisation et donc on peut basculer dans le terrorisme et puis sans éducation bien sûr il n'y a pas de développement économique donc qu'il s'agisse de santé d'environnement de protection des femmes et des jeunes filles de cohésion sociale de lutte contre toutes les formes de discrimination tout passe par l'éducation tout commence par l'éducation et tout ramène toujours à l'éducation et pour revenir à la thématique qui est à l'ordre du jour cette semaine dont je m'occupe particulièrement l'éducation elle est au croisement si j'ose dire de la sécurité et du développement pas de sécurité sans éducation parce que sans éducation le terrorisme peut toujours trouver un terreau fertile et pas de développement non plus sans éducation vous savez que aucun pays dans l'histoire de l'humanité aucun pays n'a jamais vraiment décollé économiquement avant que 80% de sa peuples air ce qui est encore le cas de plusieurs pays en afrique notamment et notamment chez les filles qui abandonnent les écoles avant d'avoir terminé leur cycle primaire donc il faut évidemment donner la priorité au cycle primaire et puis au secondaire à l'enseignement supérieur et c'est de ça aussi dont nous nous occupons pour que en asie en amérique latine en afrique dans tous les pays dits du sud on puisse baser le développement économique social le bien-être des populations d'abord sur l'éducation c'est une évidence merci nous allons passer aux questions des internautes avec noémie alors oui on a deux questions quel peut être le rôle de la francophonie aujourd'hui dans le monde vaste sujet comme aurait dit le général de gaulle qui était très attaché à la francophonie la francophonie c'est un outil diplomatique lors de la cop 21 nous l'avons vu je l'ai vu encore récemment aux nations unies je participais à une réunion sur les opérations de sécurité en espace francophone la francophonie ça existe sur le plan diplomatique notamment à new york à l'onu le réseau francophone ça existe ça veut dire quelque chose et la france s'appuie je reviens la cop 21 sur ses amis des pays francophones pour faire avancer certains sujets c'était le cas la cop 21 la francophonie elle est aussi économique de plus en plus pas assez elle doit le dire davantage mais elle est déjà économique et il faut qu'on arrive en prenant l'exemple du commonwealth à faire de l'espace francophone sur les cinq continents un espace d'échanges de formation d'information entre les entreprises entre le secteur public et le secteur privé et la langue française peut être un atout ce n'est pas un handicap au contraire grâce à la langue française on peut nous les français par exemple agir en afrique en amérique latine où il ya beaucoup de francophones et en asie bien sûr notamment en asie du sud est et enfin et je vais garder pour la fin parce qu'on regarde toujours le meilleur pour la fin la francophonie elle est culturelle les linguistiques et culturel parler français je m'en aperçois lorsque je sillonne le monde et je fais ça chaque semaine dans cette fonction qui est passionnante parler français aimer parler le français comme souvent les étrangers aiment parler le français c'est une façon de parler au monde et de parler du monde le français sans faire d'ethnocentrisme il est porteur d'un message de les porteurs de de valeurs universelles de valeurs humanistes qu'on a en partage avec des millions et des centaines de millions de personnes dans le monde qu'ils parlent français ou non mais il n'empêche que la langue française dans beaucoup de pays du monde c'est l'homme de la révolution française de la déclaration des droits de l'homme de 1789 et de la déclaration universelle des droits de l'homme qui a été écrite en 1948 par un français rené cassin et qui a été écrite en français donc la francophonie elle a un bel avenir et le président de la république avait raison à l'élysée avant-hier de dire que la francophonie elle existe très fort dans l'esprit de centaines de millions de personnes dans le monde est pas assez chez les français il faut que les français s'approprient davantage que ce n'est le cas aujourd'hui la francophonie d'accord et alors concrètement de quels outils vous disposez pour défendre cette francophonie la francophonie elle est défendue entre guillemets dans les institutions européennes dans les institutions internationales par nos diplomates qui parlent français à qui je demande de parler français même s'ils parlent très bien l'anglais parce que pour la plupart et heureusement ils maîtrisent parfaitement l'anglais moi je sais que quand je vais à bruxelles ou à new york je parle français parce que je m'occupe de l'action internationale de la france du développement en particulier et parce que je suis à la francophonie et il y a des interprètes pour ça quand tout le monde ne parle pas français ce qui est souvent le cas d'ailleurs il y a des interprètes pour traduire ce que disent nos diplomates en français il faut bien sûr s'appuyer et nous appuyons beaucoup sur les alliances françaises le réseau des alliances français est considérable les alliances français sont un travail remarquable pour défendre le français pour renseigner le français de même que les instituts français qui dépendent du ministère des affaires étrangères font aussi rayonner la langue française il y a de plus en plus de gens qui apprennent le français dans le monde entier en amérique latine notamment en afrique aussi qui fréquentent les alliances ou les instituts français pour apprendre le français on pense que d'ici 2030 il y aura près de 750 millions de gens qui parleront français dans le monde ce qui est une force une force bien sûr économique une force diplomatique mais c'est surtout une fierté pour nous qui sommes comment dire la mère patrie de la langue française sans vouloir nous l'attribuer puis sur le plan culturel il faut savoir que le français permet à des cultures très diverses très diverses du canada jusqu'à haïti et du vietnam du cambodge ou du laos jusqu'en france en afrique du nord et en afrique noire il faut savoir que le français permet à beaucoup de cultures très différentes de se féconder les unes les autres quand on a une langue en partage la langue française en l'occurrence et bien on peut communiquer entre cultures différentes et à une époque où l'obscurantisme est à l'oeuvre où les tentations du repli sur soi de la fermeture des frontières de la méfiance à l'égard de l'autre quand ce n'est pas la haine à une époque où toutes ces tentations sont très dangereuses plus dangereuses que jamais il faut que la langue française servent justement de véhicule entre guillemets à cette ouverture de tous ceux qui parlent français sur le reste du monde andré valini merci d'avoir répondu à nos questions merci à vous et je vous donne rendez vous tout au long de l'après midi pour une la suite de nos directs et à 19 heures pour le récap de romain nadal merci